Grand, grand bonheur ce matin en ce vendredi 26 juin 2020 que je retrouve Lise Lebel, c'est notre médium. Bonjour Lise. Salut Martin, ça va bien? Ah, écoute, ça va bien, ça va super bien. On a de la torruche de des visites ce matin. Il est fin d'être là, j'en reviens même pas. C'est Marcel Leboeuf qui est avec nous autres. Allô Marcel, comment tu vas? Ça va très bien, vous autres? Salut! Ah! Écoute, ça va vendredi. M'a-t-il le dire, ça va vendredi, ça fait du bien. Merci d'être avec nous autres ce matin, c'est hyper apprécié de te savoir. Marcel Leboeuf, comédien. Marcel Leboeuf, homme de théâtre, propriétaire de théâtre. Godbois, c'est important de le dire. Un conférencier extraordinaire que j'ai jamais pu voir parce qu'on avait eu un déraillement de train. Tu t'appelles-tu de ça, Marcel? Oui, oui, exactement. T'as descendu à Québec pour aller voir sa conférence et je suis arrivé, il sortait du théâtre. Marcel, je m'excuse, j'ai manqué en conférence. Je descendais de Gatineau à Québec et c'était présenté au Capital. J'ai jamais pu le voir en conférence. C'est l'un des meilleures conférenciers qu'on a au Québec. Vraiment super bon. Un gars avec un sourire, puis c'est le père de Laurence. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? Je te remercie, Martin. Ça fait du bien. Ça part bien, mon vendredi, ça. Écoute, tu n'as pas besoin de moi pour ça, je te jure. C'est du gros, gros talent, du gros bonheur. Tout le temps le sourire. T'as-tu déjà été malheureux dans la vie, Marcel? Ah, ça m'arrive. Ça m'arrive d'être triste. Mais j'ai une chose que je ne sais pas d'où ça me vient. Je suis content d'avoir. J'ai le bonheur facile. Ah, c'est le fun, ça. Oui. Moi, j'ai le bonheur très facile. Que je me lève le matin, puis mes journées partent toujours de bonne humeur. Malgré les difficultés. Il y en a, il y en a. Il y en a pour vous autres, les gens de télévision, les gens de théâtre en ce moment. On s'entend que ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile. Non. Non, plutôt que moi, je te dirais que dans les dix dernières années, je fais principalement du théâtre l'été, puis de la tournée l'automne puis l'hiver. Fait qu'imagine, moi, c'est terrible. Mais en même temps, il faut prendre ça d'une autre façon. Je ne veux pas rester couché à une petite boule dans mon coin, à payer sur mon trache. Je me prends en main et je fais d'autres choses. C'est cool. Puis, j'espère que tout le monde pense comme toi dans l'industrie, mais ce n'est pas facile. C'est vrai que ce n'est pas facile. C'est des mois et des mois pas de rentrée d'argent. La PCU est bien tenue, j'imagine. Ça ne doit pas être évident. Merci encore d'être avec nous autres, Marcel, ce matin. Lise Lebel, c'est notre médium. Lise, c'est un phénomène qui prend de l'expansion, on va le dire de même, des bouquins à son actif. Il y en a un autre qui s'en vient. C'est une médium qui parle avec les gens qui sont malheureusement partis trop vite ou simplement partis. Mais elle peut entendre des gens décédés. Marcel, dans ton entourage à toi personnellement, est-ce que tu as perdu du monde? Oui. Écoute, moi, je vais avoir 66 ans cet été. C'est sûr que, je te dirais, la ligne de feu en avant de moi, il y a beaucoup de gens qui partent. Même autour de moi, ça commence aussi. C'est ce qui est un peu normal. On vieillit tout ça. Oui, j'ai eu, depuis les dix dernières années, beaucoup de départs. Oui. Lise, vous avez placoté un peu, toi et Marcel. Je sais qu'on a parlé avec Gilles Guindon la semaine dernière. Puis, Marcel, ne reculant devant rien, on s'entend, il n'y a pas de budget en ce moment, il n'y a pas d'argent qui rentre. Il a appelé Lise, toi, chose. Lise, vous vous êtes jasé. Oui. Ben, écoute, moi, quand il m'a appelé, puis premièrement, je m'excuse, Marcel, parce que je ne t'ai pas cru au début. Moi, je pensais que c'était quelqu'un. Je ne sais pas, tu es chez vous, un samedi matin, tu étais à la tute, il n'y a pas grand-monde qui te connaît, le téléphone sonne, tu sais que ça doit être pour un rendez-vous, quelqu'un. Puis là, il dit, Mme Lise Lebel, oui, ici, Marcel Lebeuf. Moi, j'ai envie de vous parler, Marcel Lebeuf. Oui, il peut y en avoir d'autres sur la planète, mais là, j'ai dit de Marcel Lebeuf. Il dit, c'est-tu une farce? Non, non. Ben, écoute, Marcel, là, tu es d'une générosité. M'appeler directement, moi, Lise Lebel, à la tute, on s'entend, là. Tu m'as fait un bonheur incroyable. On a jasé au moins un heure, Marcel. Ah, une grosse pâle. Ah oui, comme si on s'avait toujours connu. Puis Marcel, en plus, il me demande, il dit, sais-tu, Lise, je t'appelle, là? Je pourrais-tu être ton invité la semaine prochaine? Après, toi, j'ai-tu dit non? Tu penses bien? Il m'a dit la prévision. C'est extraordinaire. T'es un gars qui croit en ça, Marcel? Moi, j'ai toujours été fasciné par ça. Oui? Je te dirais qu'il y a des événements. Ce que je racontais un petit peu à Lise quand on s'est parlé au téléphone, c'est que moi, en 81, au moment, je te dirais, le plus fort pour moi de la Ligue nationale d'improvisation. Oui. J'ai fait ça pendant 18 ans, la LNI. OK? T'es un solide à part ça, là. Oui. Dans le début des années 80, il se faisait beaucoup d'impros, autrement que de la façon de la Ligue nationale, autrement qu'avec une patinoire, puis deux équipes qui s'affrontent, tout ça. OK? Et moi, j'ai voulu créer un show d'impro où les gens seraient arrivés le soir et auraient pigé des cartes de tarot. OK? Alors, et pigeant différentes cartes de tarot, nous autres, les comédiens, on aurait improvisé à partir de ces cartes de tarot-là. OK! Mais ça, ça demande d'être connaissant du tarot. Alors, moi, pendant six mois, j'ai consulté plein de madames qui tirent aux cartes pour justement voir… Écoute, je me suis fait de tirer aux cartes par du monde qui connaît ça, du monde qui avait un don réel, d'autres qui n'avaient pas de don pour la toute. J'ai été tiré aux cartes par une religieuse dans une congrégation en quatre. Wow! Ah oui, tout ça. Donc, mais malheureusement, le show, je n'ai pas pu le faire parce qu'imagine-toi, les idées, là, ça voyage autour de la planète. Ben oui. Il y a un Français qui l'a fait, le show. OK? Parce que dans les années 80, là, début 80, tout ce qui était impro, là, il y en a eu des affaires d'improvisation. Ben maintenant! Mais ça fait que je suis resté en contact avec bien, bien des dames qui m'avaient tiré aux cartes, tout ça. Et mon intérêt, ça s'est développé à ce niveau-là, puis après ça, je me suis mis à rencontrer des gens qui ne s'étaient pas juste aux cartes qui tiraient, des gens comme Lise. Je connais une autre Lise qui est aussi bonne que Lise ici, puis que j'ai connue en 2011 quand ma mère est morte. OK! Et mon intérêt a toujours été là, mais depuis le décès de ma mère, c'est une dame qui, mon père, il ne voulait pas mettre ça dans le journal. Ma mère est morte un dimanche, puis elle était intubée, tout ça, puis papa, il me dit, vous allez lui dire dans son oreille ce que vous avez à lui dire. Et puis, ils disent, demain matin, je vais vous appeler pour vous dire qui est appelé dans le bas du fleur pour dire que ma mère est morte. Mon père, il ne voulait pas mettre ça dans le journal. Je dis, ben, parfait, moi, je respecte ça, vous savez. Et donc, je dis à ma mère ce que j'aille dire dans son oreille, puis le lendemain matin, j'attends que mon père m'appelle, tu sais. Et le téléphone sonne, puis c'est cette dame-là qui est dans la région de Chabois, qui est pour le prénom Lise, elle aussi. Et puis, elle me dit, écoutez, M. Lebeuf, je veux vous offrir mes sympathies. Je dis, comment ça se fait que vous savez que ma mère est morte? Ben, elle dit, moi, je parle avec les morts, ben, j'ai parlé avec ta mère toute la nuit. Ben, voyons donc! Ouais, fait que là, j'ai dit, écoutez, là, sur le cours, j'ai dit, écoutez, madame, c'est pas le temps de me niaiser parce que j'ai bien de la peine, pis c'est pas le temps de jouer avec ça. Elle dit, non, 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 depuis que je suis toute petite, moi, mes parents ne m'ont jamais brimé parce que j'avais ça. Ça, c'est bien important. Oui, absolument. Mes parents ne m'ont jamais brimé, puis elle dit, j'ai un message pour toi. Ben, c'est quoi votre message? Elle dit, ta mère, c'est-à-dire merci pour ce que tu lui as dit dans son oreille. Elle m'a dit, dans l'ordre, c'est que j'ai dit un moment. Tu m'y aille. Non. Fait que là, mon gars, ça, ça a commencé. Ça a commencé mon amitié avec cette femme-là. Pis moi, c'est un peu pour ça aussi que j'ai appelé Lise, parce que je le sens que c'est très dans elle. J'aime entendre parler, pis c'est ce qu'on se disait ensemble au téléphone, ça fait du bien. Il y a des gens, on ne demande pas à personne de nous croire, hein, ce matin, c'est bien important, là. On ne demande pas à personne de nous croire. C'est que si on croit à ça, nous, ça ne vous fait pas de mal à vous autres. On ne veut pas vous embarquer dans quoi que ce soit. Faites juste, si vous êtes sceptique, faites juste écouter ça, pis regarde. Après ça, vous dites, ben, regarde, il en fume du bon, les trois, c'est ça, tu sais. Bienvenue dans le club, Marcel. Mais l'idée, c'est de faire du bien aux autres, pis de se faire du bien à soi-même. Si moi, ça me fait du bien de croire à ça, laissez-moi ça. Ça ne vous fait pas de mal, je ne demande à personne de croire à ça, tu sais. Mais, moi, je suis curieux, et c'est ça, ma curiosité, en parlant avec Lise, de voir comment ça se passe, l'autre bord. C'est comment, quand on arrive à l'autre bord. Ce n'est pas pareil pour tout le monde. Je pense que l'autre bord, on ne le vit pas de la même façon, tu sais. Oui, parce que personne ne vit la vie de la même façon, non plus, là. Non, exactement, exactement. Mais il y a un but ultime, c'est d'aller vers la lumière, pis tout ça. C'est ça. Ok. Lise, je vais te demander, un, de te mettre en mode réceptivité, là. On va aller voir, on va essayer d'entrer dans ta tête, voir s'il y a des gens qui te parlent en ce moment. Lise m'a envoyé un message cette semaine pour me dire, pis je ne sais pas si je peux bien en parler, Lise, tu m'arrêtes si tu ne veux pas que j'en parle. Lise m'a dit, cette semaine, le message que tu m'as envoyé de l'enfant. Oui, ben oui, parce que je vais en parler à Marcel, comme tout à l'heure, j'ai dit, il y a quelqu'un qui s'est pointé en début de semaine, mais je ne sais pas si c'est pour lui. Tu peux en parler, Marcel. Elle me dit, il y a un enfant qui n'arrête pas de rôder dans mon entourage en ce moment. Petit gars, petite fille, tu ne me l'as pas dit, tu m'as juste dit à un enfant. Et je vais en parler à Marcel vendredi matin. Donc, Lise, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Bon, OK. Il faut que je dise que quand moi, je fais des rencontres avec les gens, tant avec Marcel que avec mes clients en privé, souvent, les défunts, on dirait qu'ils sont tellement énervés, ils ont tellement hâte de parler à leurs proches, qu'ils arrivent souvent avant la rencontre, OK? Donc, tu te souviens, la semaine passée avec Gilles, la personne qui est arrivée dans mon salon quand je déjeunais avant, hein? Bien, Marcel, quand il m'a appelée, lui, il m'a appelée samedi, en début de semaine, le lundi. Il a commencé à avoir un enfant dans mon salon. Je ne sais pas pourquoi ils viennent beaucoup dans le salon. C'est vrai que je suis souvent là, là, je suis encore dans le salon, d'ailleurs. Puis, il a commencé à tourner autour de moi. Ça avait l'air plus masculin que féminin, OK? Ça avait l'air d'un petit gars, peut-être une dizaine d'années, peut-être douzaine, peut-être un peu moins. Puis, lui, il me montrait qu'il était mort d'un cancer, OK? Puis, on dirait que Marcel avait connu. Je ne sais pas si c'était dans son entourage proche. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a perdu un enfant d'un cancer. Puis, moi, je l'associe à Marcel, parce que Marcel, il venait de m'appeler. Mais je ne savais pas ce que c'était pour lui, parce que j'ai eu plein de clients dans la semaine. Et il me parlait de drapeaux, d'affaires de même. C'était un petit gars qui aimait beaucoup la place, le Québec. Les drapeaux, pour lui, c'était important. Les joueurs de hockey. Puis, là, dans son énergie, il me parlait, je ne sais pas si c'est la leucémie, parce que j'ai vu du sang, cerveau, je ne sais pas si c'est du cancer du cerveau. Puis, on dirait qu'il avait un intérêt. Puis, j'en parle, j'ai la chair de poule. Il tournait autour de moi, puis je ne savais pas si c'était pour lui ou pas. Donc, là, je vais vérifier. Si lui, ça ne me dit absolument rien, moi, je le garde stand-by, parce que j'ai une madame après-méditer pour un défendre. C'est peut-être pour elle, je ne sais pas. Est-ce que toi, ça te dit de quoi, ça, un enfant décédé du cancer? Oui, j'ai connu quelqu'un, mais ce n'est pas quelqu'un de proche de moi. Non, pas de reconnaître. Il y a quand même plusieurs années de ça, mais j'ai été témoin à ce moment-là. J'étais dans la vie de cette personne-là. Ce n'était pas une amoureuse, ça, mais je veux dire, j'étais dans la vie. Puis, on faisait des choses à plusieurs heures, tout ça, là. Et donc, elle a perdu un enfant, elle, de cette façon-là, de l'eucémie. De l'eucémie? C'était son fils? Oui, oui, oui. Mais ça fait plusieurs années. Toi, tu l'as connu? Oui, mais très peu, là. Je l'ai peut-être vu trois fois. OK, donc, ça ne s'appartient peut-être pas, peut-être pas à celui-là. OK, mais c'est possible, c'est possible. En tout cas, c'est peut-être juste lui qui fait un coucou, mais cet enfant-là, en tout cas, il a tourné au début de semaine. Ça fait que ça se peut que ça soit pour quelqu'un d'autre. Ça se peut que ça soit pour toi, pareil, même si tu ne l'as pas connu gros. Parce que peut-être, qu'est-ce que tu amenais dans cette famille-là ou à sa mère, ou même à lui, via sa mère, peut-être que lui, il l'a apprécié beaucoup. Mais ça, il fallait que j'en parle parce qu'il a tourné beaucoup autour de moi. Je ne savais pas nécessairement, parce qu'il ne m'a pas nommé l'énergie. OK? OK. Lise, je vais te demander de te mettre en, je vais dire, en position fétale. Je ne sais pas comment ça marche dans votre monde, vous autres, je ne connais pas ça. Mais c'est en même position. Matoie réceptive aux personnes qui sont dans l'air, qui sont dans ton coin. Je vais aller voir s'il y a des gens qui seront prêts à aller jaser avec Marcel. Marcel, est-ce qu'il y a des gens avec qui tu aimerais t'entretenir? Bien, écoute, on se disait ça un petit peu avant d'être en ongle. Ma maman vient souvent, ma mère vient souvent me parler. C'est vrai? Elle vient encore me donner des conseils, puis ça. Il y a beaucoup d'amour la concernant à elle. Ma grand-mère aussi maternelle, puis mon grand-papa maternel. OK? Ils sont là beaucoup. Puis, Lise, elle disait justement qu'elle les sentait beaucoup avec elle. Oui, absolument. Même, c'est arrivé hier soir. Donc, je vais mettre juste un... Bon, il faut que je dise ça aussi. Hier soir, ça, je savais que c'était pour lui, par contre. Comme je disais à Marcel tout à l'heure avant qu'on rende en ongle. Hier soir, quand je me suis couché, j'ai dit à mon mari, je passais la main dans le vide, puis j'ai dit une madame à ma droite. Puis j'ai dit ça, c'est pour Marcel. Ça, je le savais parce que l'énergie le précisait. Elle disait toujours, c'est mon petit gars, c'est mon petit homme. Elle disait toujours ça. Et elle était très, très poule. OK? Très, très poule. Puis j'ai dit ça, c'est clair. C'est soit une mère ou une grand-mère, ça ne prend pas de bon sens. Et un matin, je lui ai dit ça. Puis il dit, bien, Lise, j'étais très proche aussi de ma mère d'un certain sens, de ma grand-mère aussi, parce que pendant un bout, elle m'a gardée, de mon grand-père. Et c'est ces gens-là, hier, qui se sont manifestés à côté de mon lit. OK? OK. OK. Pour ma femme dormir. Comment tu dis ça? Je ne suis pas ma femme pour dormir. Bon, mais elles sont tellement fins, puis respectables. Ah, ben oui. J'ai juste demandé à la madame de se tasser un petit peu, parce qu'elle était dans ma bulle, elle était vraiment collée sur moi. Puis en voulant dire, bien là, tu ne m'oublieras pas demain, Marcel. Non, non, je ne t'oublierai pas, ça, c'est sûr. Puis elle s'est reculée un peu, parce que c'est une femme, quand elle veut de quoi, elle veut. Donc, je vais juste aller m'en remettre en mode réception, OK? Parce que d'après moi, ils ne sont pas bien loin. OK, on va voir, on va voir. Fait que je vais juste aller vérifier quelque chose. OK. Ah, ils sont là, ils sont là. OK. Premièrement, il y a quelqu'un, oui, qui est plus énervé que l'autre, plus extroverti que l'autre, OK? Quand je parle, parce que lui, il y a deux énergies qui se mêlent. Sa mère, sa grand-mère, ils ne viennent souvent à faire qu'une énergie autour de Marcel, OK? OK. Bon. Donc là, il y en a une qui est plus extrovertie, qui est plus, comment je te dirais ça? Elle est toujours en train de le toucher. Elle est toujours en train de le toucher. Il faut toujours qu'elle soit après. T'es-tu correcte, son habillement, avoir placé... Elle n'est pas fin à dire. Oh! Est-ce qu'on parle de grand-maman, Marcel, ou de maman? On parle de maman, alors. OK. C'est fou, elle sait, là, je te dis, j'ai un chair de poule quand j'en parle, parce que... C'est pas fin à dire, hein, parce qu'elle, elle le fait vraiment, parce qu'elle, en adoration, elle a tellement peur de le perdre. Et ça devient presque obsessionnel, l'amour qu'elle a pour lui, qu'elle me fait sentir. Puis le pire, c'est qu'elle me dit, je suis encore de même, j'ai pas changé, c'est mon petit homme, c'est mon petit... Être encore comme ça, ça se peut, là. Elle le lâche pas, OK. Puis moi, quelque part, là, c'est pas fin à dire, là, mais des bouts, ça m'arrête à prier un petit peu, parce que... Il avait beau vieillir, là, mais elle, elle le voyait comme s'il avait encore deux, trois ans, là. Tu sais, c'était... Ça a toujours été ça. Mon âge, elle disait des affaires, d'être prudente. Ça, ça t'interpelle, Marcel? Oui. Bien, on va dire, juste dire à Martin que... Moi, Martin, j'avais 14 ans quand j'ai su que ma mère, elle a été adoptée par mes grands-parents, OK? OK. Et ils sont allés la chercher à la crèche à Québec, OK? Et ma mère a eu des grands-parents adoptés, des parents adoptifs formidables, mais elle a toujours été angoissée par le fait de ne pas savoir qui étaient ses parents biologiques. Puis, au cours de sa vie, elle a fait des grosses dépressions, tout ça, tu sais. Puis, elle a se t'a dit, quand moi, je vais avoir des enfants, ils vont savoir c'est qui le parent, OK? Et donc, moi, j'ai été... Je suis le premier, on est quatre gars, je suis le plus vieux, et j'ai été, comme j'ai dit à l'île, hyper couvé. J'ai été très couvé, OK? Alors, donc, la maman poule, là, elle, elle ne voulait pas qu'il m'arrive à rien, puis ça, tu sais, puis... Ça fait que c'est la description de la dame qui est avec l'île, c'est sûr que c'est ma mère, là. On va continuer. On va dire qu'est-ce qu'elle a dit. OK. Qui, parce que vu que les énergies se mêlent, les deux, ta mère, ta grand-mère, il y en a une que je sens qui a eu des problèmes avec sa respiration. Problème soit pulmonaire ou en physique. Elle a de la misère à respirer, OK? Plus lourd, mais elle a eu de la misère à respirer, OK? Là, elle dit... Dis, dis-lui que je respire bien. Il sait déjà, mais elle dit, dis-lui, confirme-lui que je vais bien, que je ne souffre plus. Ah, OK, OK. Puis autant qu'elle pouvait avoir de la patience sur plein d'affaires sur d'autres, elle ne l'avait pas, OK? Puis il y a des choses dans sa maladie, en tout cas dans son état, qu'elle acceptait moins que d'autres. C'est comme si elle me faisait dire, je m'excuse parce que c'était malgré elle, mais elle a pu être déplaisante des fois à cause des choses qu'elle avait de la misère à accepter. Elle avait un orgueil. Cette femme-là, elle avait un orgueil très fière, très, très orgueilleuse. Puis tout ce qu'elle était capable de faire seule, c'est, regarde, t'as pas eu, c'est moi. Puis c'était à se passer en dernier, à protéger les petits. Cette femme-là, attends un petit peu, parce que là, elle me parle en même temps, attends un petit peu. Parce qu'elle, elle parle, elle parle, elle parle, OK? Oui. Elle dit à quel point qu'elle t'aime. Wow, attends pas. Il y en a un qui se lève la main en arrière. C'est masculin, d'après moi, c'est ton grand-père. C'est une pièce. Il se lève la main en arrière pour être bien sûr qu'on ne l'oublie pas, parce que ta mère, elle prend la place, elle prend la place, ta grand-mère aussi. Mais ta mère, c'est aussi vous. C'est quand elle est là, il n'y a plus personne qui existe. Bon, lui, il se lève la main, puis il dit, attends pas, c'est parce que moi aussi, je l'aime, puis il dit, je vais en dire, dis-lui, attendez, il parle les trois en même temps. OK, là, on laisse la parole au grand-père. Je veux comprendre qu'est-ce qu'il a à dire. OK, dis-lui que c'est comme mon fils. OK, cet homme-là est très ému, OK? Les émotions que je ressens en ce moment ne sont pas les miennes, OK? Parce que là, les larmes me viennent aux yeux, c'est les émotions de grand-papa, OK? C'est un homme qui ne parle pas propre à dire. C'est un homme qui ne parle pas souvent, mais quand il parle, il sait de quoi qu'il parle. C'est un homme qui sait plein de choses, qui apprend plein de choses aux gens qui veulent bien l'écouter, OK? Il ne force pas personne. C'est un homme très respectueux. Il dit à mon petit-fils, mais comme à mon fils, si tu es comme son gars, à quel point qu'il est fier de l'homme que tu es devenu, OK? Tu as perpétué mon art. Lui, il appelle ça mon art, OK? Il t'a appris des choses, tu l'as perpétué. Je suis celui qui t'a enseigné, qui me dit les choses, puis qui n'a pas fini de t'apprendre, OK? Il te guide souvent, cet homme-là, Marcel. Il est dans ta vie, il te guide. Ce que tu fais, il n'a pas d'hasard dans la vie. Puis c'est comme l'élan de ton cœur vient beaucoup de ton grand-papa par rapport à tout ce que tu fais, OK? Il dit qu'il va toujours faire comme un peu partie de tes anges gardiens, même si ce n'est pas des anges, c'est des défunts. Il fait un peu la job comme l'ange gardien, puis OK, oh mon Dieu, OK. Il me fait un signe de croire. D'après moi, c'était quelqu'un de très croyant, OK? On me fait un signe de croire. Il te protège beaucoup, puis il dit, dis-lui qu'il te compare à le plus bel arbre qu'on n'a jamais planté, puis qui est en train de pousser, OK? Ça a un peu l'issue. Oui, vas-y. Est-ce que c'est grand-papa maternel qui a donné la cour à moi? Oui. Oui, c'est lui que je sens. Oui, parce que moi, Martin, je n'ai pas connu mes grands-parents paternels parce qu'ils sont morts avant que je vienne au monde. OK. Je ne les ai pas connus. Je n'ai pas connu juste mes grands-parents maternels. C'est du monde important dans ta vie. Ah oui. Moi, quand je suis venu au monde, ma mère est tombée malade, puis mes grands-parents m'ont gardé pendant quasiment un an. J'étais bené. Ça fait que c'est, ah oui, c'est un archi important. Mon grand-père, c'était mon héros, mais c'était mon guide. Exactement. Puis, tu sais, il y a un prénom qu'on ne donnera plus jamais à un enfant. Mon grand-père, il s'appelait Cléophase. C'est ça qu'il a fait ça. Ses parents ne l'avaient pas. Non, mais c'était à moi dans ce temps-là. Ben oui. Et Cléophase, c'est un archange. Sérieux? Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Wow, tu ne sais qu'on n'aime pas ce nom. Hey, tu dis ça Cléophase. Moi, j'ai mon père Bernardin, on s'entend, il n'y a plus un enfant qui va s'appeler de même non plus. Et j'ai eu un professeur, il s'appelait Hippolyte. Hé mon Dieu. Hey, ça fait pitié, là. Non, mais c'est énorme. Ah, c'est épouvantable. Bonne aventure, j'ai connu la bonne aventure. Il y a des prénoms qui, écoute, c'est à coucher d'or. Mais Cléophase, c'est quelque chose. Non, c'est quelque chose. Tu sais, mais le monde, tu sais, au Québec, on fait des diminutifs. Le monde l'appelait Cléophase. Ben oui, ben oui, ben oui. Lise, est-ce que, Marcel, est-ce que tu as des questions à poser à peut-être maman, peut-être grand-maman ou grand-papa? Ben, j'en ai souvent des nouvelles, OK? Moi, ce que je veux savoir, c'est, là, ils sont là, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'elles voient ou qu'est-ce qu'ils voient? Ils sont comme en attente, puis ils attendent quoi? En attente par rapport à qui? À toi, à eux? Ben, par rapport à eux aussi. J'avais déjà eu des nouvelles de ma mère qui disait qu'elle attendait que mon père traversait sur le bord. Moi, mon papa est encore vivant, OK? Mais qu'est-ce qu'ils attendent? J'ai l'impression qu'ils attendent quelque chose. Ah, arrête de parler, Marcel, deux minutes, parce que là, ta mère... OK, on va aller écouter. OK, bon. Là, écoute, ben, ce que ta mère dit. Ben, ça, c'est sûr, là, elle vient voir, parce que là, son petit gars, là, il pense quelque chose que c'est pas ça. Donc, elle vient de comprendre que son petit gars s'inquiète. Oh, pas là, elle est arrivée en courant, là. Elle, là, elle dit, c'est pas ça. Attends, on n'est pas en attente de rien, OK? OK. OK, là, écoute ben ce que ta mère a dit. « On n'est pas en attente de rien. On est déjà où est-ce qu'il faut être, OK? » Elle dit, c'est comme si tu pensais qu'ils étaient sur un palier ou à une place, puis ils attendaient quelque chose pour aller plus haut. Oui. C'est pas le cas. OK. Ils sont pas en attente de rien. Ils sont où est-ce qu'il faut qu'ils soient. Il n'y a rien qui les a empêchés d'aller où est-ce qu'il fallait qu'ils soient, même s'ils sont autour de toi. OK, attends pas. Elle me dit, plusieurs... Bon, je sais pas qui avait de quoi souvent sur la tête. C'est une calotte, un chapeau, parce qu'elle vient de me faire quelque chose sur la tête. En tout cas, anyway. Bon. Puis là, elle me dit, « Salut, mon amour! » Excusez, c'est parce que j'en vais travailler. Bonne journée, BD. Donc, elle a dit qu'il y a plusieurs humains qui pensent que quand on transfère, parce qu'on a dû pas mourir, on meurt pas, quand on transfère, qu'il vient un temps que si on leur parle trop, on les retient ou qu'on les empêche ou qu'eux s'empêchent d'aller où qu'il faut qu'ils aillent parce qu'eux, ils attendent quelqu'un. OK? Ta mère, elle fait dire, « C'est pas le cas. » Ils peuvent décider du lieu qu'ils sont. La place que tu penses qu'ils peuvent être, si maintenant, elle, elle décide qu'elle attend les siens, c'est pas parce qu'elle attend et qu'elle monte pas. C'est que où qu'elle s'est mise, elle est où qu'il faut qu'elle soit, mais peut-être avant de faire un nouveau choix ou de réincarner ou quoi que ce soit, elle attend tout que ces petits soins-là. « Mais ça la drime pas, elle. » OK? OK. Je sais pas si tu comprends sa réponse. Oui, 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 absolument. Absolument. Fait que là, attends un peu. Elle est comique, ta mère. Elle est comique. Elle dit, dis à Marcel, puis c'est rare, elle t'appelle pas souvent Marcel, elle dit tout mon petit gars, mon petit homme, dis-lui que ni moi, ni ta grand-mère, ni ton grand-père, ni les autres, puis même des animaux, je pense, que t'as perdus. Personne n'est en attente parce qu'elle montre qu'il y a des animaux que t'as perdus parce qu'ils sont avec eux autres aussi. Personne ne sont en attente. Ils sont tous bien. T'es très, très entouré. Puis il y a quelqu'un dans eux qui faisait beaucoup la cuisine puis elle faisait très bien la cuisine parce que depuis tout à l'heure, je vois des plats passer. Tarte aux pommes, sucre aux érables, soupe aux choux, plein d'affaires. C'est incroyable. Oh, attends, tu es là, Marcel? Tu es là, Marcel? C'est vrai? Ben oui, c'est vrai. C'est beaucoup ça que je vois passer. Du truc au plein d'affaires. Toi, tu ne faisais jamais de la gorge parce que ta mère, elle te mettait toujours plein d'affaires pour ne pas que tu pognes. Soit des grands foulards ou des affaires si tu avais la grippe ou des pains puis des bas. Tu sais, Anna mettait, là. Mais elle s'excuse d'avoir été comme ça, mais elle dit, comment? Elle dit qu'elle t'aime inconditionnellement, OK? Puis tes grands-parents comme ça, tu es la prunelle de leurs yeux. Wow! Il y a quelqu'un qui va te guider pour qu'est-ce qui s'en vient, qu'elle dit. Ben, les trois vont se mettre ensemble, mais elle dit qu'il y a quelqu'un de plus fort. Donc, c'est peut-être un archange qu'ils vont embarquer avec eux autres. Pour ton avenir, qu'est-ce que tu attends depuis longtemps? Oh, attends un peu, là. Attends un peu, là. Y a-t-il un projet sur le feu, Marcel? Ah, moi, Martin, des projets sur le feu, là, j'aurais jamais assez de toute ma vie pour les faire. Il y a des projets que je n'ai pas encore, mais je ne les connais pas, mais ils vont être à l'heure. J'ai même pas le même temps. Il y en a qui s'en viennent parce qu'ils me font sentir que vraiment, ça va bouger beaucoup. Je pense même que tu vas être surpris, tu vas être étonné. Puis, c'est eux aussi qui te guident puis qu'ils vont t'aider dans tout ça, OK? Wow. Attends, je vais juste vérifier s'ils ont autre chose à rajouter. Donc, ta mère répète à quel point qu'elle aussi, elle est fière, que tu es la punelle de ses yeux, tu es son soleil, tu es sa joie de vivre. Elle dit, mon fils, malgré tout ce qui a passé, le soleil dans le cœur, OK? Parce que ta mère, elle t'a accompagnée dans toutes tes hauts puis tes bras. Tes grands-parents, pareil. C'est incroyable. Ta mère, elle dit, on n'a même pas besoin. Tu sais, il y a des gens qui vont vouloir, on dit, donner un petit coup de pied. Tu sais quoi? Marcel, elle n'a pas besoin. Marcel, il se le donne lui-même qu'elle a dit. Marcel, il n'a pas besoin d'autre chose. Lui, il sait, puis go, puis go, puis go. Ils sont extrêmement fiers. Puis, il faut que tu retiennes que les trois. Et c'est comme s'ils s'étaient mis en équipe puis ils sont là pour toi constamment, constamment. OK, juste à vérifier un signe parce que, puis après, je vais terminer là-dessus pour Martin parce que là, je vais prendre tout le temps, mais je pourrais parler des heures avec lui parce que là, il y a trois. Ça peut arriver, mais c'est rare. OK, OK. Des signes par des choses qui volent. Fait que si tu vois, des fois, souvent, t'approches de toi, papillons ou des oiseaux, libellules, des choses comme ça, des choses qui volent, qui montent, parce que ça signifie la liberté. Ça signifie la prochaine ouverture de tes ailes. OK. Donc, attends-toi que tu vas en avoir beaucoup puis proche de toi. Même, des fois, il y en a qui vont se déposer sur toi dans ce que je viens de nommer. C'est eux qui vont être sur ton épaule. Il y a déjà quelqu'un en arrière de toi qui a la main sur ton épaule. Puis, c'est une pièce. Fait que... OK. Grand-papé, t'as-tu chimpé, Marcel? Il était un peu plus grand que moi. Oui, son famille, c'est Bélanger. Puis, ces Bélanger-là, c'était du monde costaud. Une paire de mains, là? Oui. Oui. Monsieur qui travaillait. Mon grand-papé, il travaillait sur le chemin de fer. Il travaillait, comme il disait, il travaillait sur la traque. Fait que... Il était équipé pour lever des affaires pesantes, t'sais. C'est lui qui fumait? Oui, il a fumé la pipe pendant... Oui, la pipe, c'est ça. Mais dans les six ou sept dernières années de sa vie, il a arrêté complètement. OK. Mais pendant... Il me rajoute ça parce que ça t'est déjà arrivé que t'as senti l'odeur de pipe sans fumé ça? Ça arrive souvent que je poigne cette odeur-là. Bon, bien, c'est lui. Oui. Ah, le tabac red rose. Bon. C'est ton grand-papé qui te fait signe qui est là parce qu'il m'a montré qu'il fumait. Ah, oui, ah, oui. Moi, tu sais, ça a toujours été associé avec ses fameuses pipes. Mon grand-père fumait la pipe. C'était son moment de détente puis ça, tu sais. absolument. Il y a une barceuse. Il y a une barceuse avec lui. Il prenait tout le temps une petite bière noire, un porter. Porter-Champlain, oui. La Champlain. Mais oui. Ça, c'est ce qu'il prenait avec sa pipe. Oh, dégueulasse. Oh, ça, ça, c'est des hommes qui font fort encore à l'aide de moteliser. La Porter-Champlain, je ne sais même pas si ça existe encore. on avait des boucherines à un moment donné. Tu ouvrières ça pour vider. Oh, c'est dégueulasse. Oh, ça ne se peut pas. Il apprenait du tablette? Il ne prenait pas ça trop froid. Parce que je ne la sens pas froid de fois puis ce jour-là, il y avait une berceuse. Il y avait une chambre, il se qu'il aimait plus qu'un autre et il était encore régulièrement dans sa berceuse et avec ça, il se berce qui est heureux sur la pipe, le Porter, la berceuse de la diébette. Aïe, 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 incroyable. Marcel, as-tu une dernière question pour Lise avant qu'on se quitte? Pas une question mais peut-être dire aux gens qui nous écoutent qu'il y a quelque chose qui est passé rapidement mais que les animaux que vous aimez qui partent avant vous, vous allez le retrouver l'autre bord. L'autre Lise que je connais, ma fille Laurence l'avait consultée et la première chose qu'elle lui a dit, ton chien est avec ta grand-maman. Tu parlais tantôt d'animaux aussi. Oui. Puis elle avait décrit très bien le style de chien et tout ça et je fais aïe, aïe, ok, même les animaux sont l'autre bord aussi avec nous autres. C'est capoté. En même temps, c'est tellement plein d'espoir. Moi, je veux tellement que ce soit tout vrai. Ben oui, ben oui, ben oui. Écoute, c'est sûr que si je te dis que c'est vrai, le monde, ils vont dire, je prends ma paroisse, exactement de mes langages que moi, c'est de dire qu'on ne force pas personne à y croire. Ben non, c'est ça. Mais c'est sûr que moi, j'y crois à 100% parce que ce que je reçois, je ne le sais pas. Fait qu'il faut que ça me vienne de quatre parts et j'ai eu confirmation par mes propres animaux parce qu'il y en a qui pensaient qu'il y avait comme un paradis pour les humains mais à une autre place pour les animaux. Non, on est tous à la même place et mes animaux qui sont décédés sont régulièrement à la maison encore puis ils me font des signes donc absolument. mais je te remercie Marcel de revenir là-dessus parce qu'il y a du monde qui pensait que les animaux n'avaient pas un âme puis qu'on ne les en retrouvait pas. On les en retrouve tous. Ah oui, ah oui, ah oui, vous êtes hyper, hyper génial. Ça a été, écoute, 33 minutes qu'on est ensemble. C'est un bonheur. Marcel Leboeuf, t'as un grand corps, t'es fin au bout puis t'as un sourire. Compte à chier. Merci Marcel, je t'embrasse. Merci Martin, merci à toi. Au plaisir de se voir très, très, très bientôt. Lise Lebel, génial, un gros, gros merci à toi. Ça me fait plaisir tellement. C'est ma mission, les amis. C'est grâce à eux. Moi, je viens avec la messagère. Lise Lebel.ca, c'est l'adresse Internet. Exact, c'est carrément là. Le numéro de téléphone est disponible si vous voulez avoir un rendez-vous avec elle, vous ne vous gênez pas. C'est le 819-676-90-04. 819-676-90-04. Essayez-le. Essayez-le, ça vaut la peine. Je pense que vous ne serez pas déçus. Marcel, merci. Lise, un immense merci. Vous faites attention à vous autres. Je vous invite à écouter la balado-diffusion que Marcel a faite pour nous autres. Il s'est payé le luxe d'aller nous chercher un spécialiste de la forêt parce que c'est un maniaque de la forêt. Marcel, j'ai planté mon premier jardin cette année. J'ai fait mon premier jardin. Je me suis fait un bac, un bac, un seul litre d'apport. Il est lettre au bout. Il n'est pas beau. Mais c'est moi qui l'ai fait. On a nos plantes tomates, nos concombres, nos bébelles. Tout est là. Tout pousse en ce moment. Quand je l'ai fait, j'ai eu une petite pensée pour toi. Je suis honnête à part ça. J'ai même un petit arbre en avant de la maison qu'on a planté il y a deux ans. Je l'appelle Groot. Ça va être comme dans les films de Marvel. C'est Baby Groot. J'ai taillé ma haine pour la première fois de ma vie en fin de semaine. J'ai pensé à toi en faisant ça. Je me dis, si Marcel est capable de le faire, moi, je vais être capable de le faire tant que je l'ai laissé. Je t'embrasse, mon chum. Gros, 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 merci. t'es fin. J'espère qu'on va se revoir sur une scène très bientôt et qu'on va pouvoir avoir le bonheur de te voir sur une scène très bientôt ou encore à la TV. Tu fais attention à toi. Merci beaucoup, beaucoup. Merci, Martin. Merci beaucoup. Il est fin. Marcel Leboeuf, comédien, rône de bois. Merci, Marcel. Merci, Lise. Ça a été hyper génial ce matin. Un gros merci à toi. Bonne journée. Écoute, on t'a coupé sans chevaux. Excuse-moi. Faut que je m'en aille à la musique. Un gros, gros merci. Merci d'avoir été avec nous autres ce matin. C'était vraiment le fun à part ça. Et les 8h51, c'est vendredi matin. Normalement, c'est des tournes de poêle. On va se calmer un peu. C'est avec un grand bonheur que j'aimerais vous offrir des amis à moi. Et quand je dis des amis, c'est des vrais à part ça. Éric et Jean-Michel, c'est un duo qui s'appelle Préambule. Ça tourne pas nulle part sur chez nous. C'est des petits bouts de ficelle. Après ça, on se dit salut.